C'est la réalisation des gabarits, d'abord en papier, et ensuite le traçage et la découpe dans la posterie, qui vont permettre de réaliser les pièces du dessus, qu'on appelle la tige. Ensuite, je vais repérer les points qui nous intéressent, donc les points du quartier, et plus particulièrement le point de claque. Alors ces tracés, c'est ce qui va me permettre, puisqu'on va tracer les pièces, enfin principalement la claque, elle va être en une seule pièce. Donc on va prendre un axe central et on va retourner ici la matière pour avoir la claque entière à plate, qui après va venir se mettre en place sur la forme. Donc sur la claque, on va rajouter bien sûr la languette. Ici le quartier va venir sur la claque qui sera dessous, donc on va tracer une claque plus longue. Là je vais rajouter les prises de montage, puisque le relevé de forme s'arrête à la car il va falloir de la matière pour pouvoir monter sous la forme. Donc je vais rajouter mes prises de montage, environ 1,5 cm à l'arrière et environ 1,2 cm sur les flancs et les côtés. Alors ça, ça va être la languette. Ici on va avoir le quartier qui va venir ici en appui et dessous il faut la languette pour protéger les quartiers. Donc la languette va être pareil sur les deux côtés. Alors ensuite, nos quartiers, on va leur rajouter ce qu'on appelle le remplissage, puisque les prises de montage seront ici. Donc on a 5 mm, 4 mm de remplissage. Donc ce tracé-là, il correspond au rempliage, c'est-à-dire à la partie du cuir qui va être retournée pour la finition. On rentrera un peu pour le montage. Voilà. Là, je vais reporter le tracé de la claque, qui est là, en rajoutant bien sûr le point de claque, qui va être ici. Voilà. On a donc reporté le patron-plan sur un papier à plat. Ça nous a permis de tracer le quartier, donc la partie arrière, et la claque, la partie avant. En n'omettant pas de rajouter les prises de piqûres sur le point de claque et le remplissage, le rempliage pour le quartier. La claque n'étant pas rempliée, puisqu'elle se situera sous le quartier. Je vais donc reporter maintenant les points de piqûres du quartier sur la claque. Et on va donc recopier la claque de façon à l'avoir en une seule partie. Je vais donc pouvoir réaliser maintenant la claque définitive. Ça permet de voir que la languette ne sera pas suffisamment large, donc on peut rajouter de la largeur pour la languette. Voilà, on remontage les 2 mm en camp de chaque côté, c'est pas gênant. On va voir notre claque. Donc le quartier, on va le tracer directement sur le papier cartonné, puisqu'il y aura 2 pièces différentes par pied. Le quartier n'étant pas jointé ici, c'est pas un déroulement, il n'est pas en une seule pièce. Le quartier aura une couture à l'arrière. Dans l'industrie, tout ça est fait bien sûr maintenant par ordinateur. Les patronages ne se font plus au papier, pièce par pièce. Il y a d'autres méthodes qui permettent de faire un patronage à main levée, c'est-à-dire sans reporter toutes les pièces sur un tracé préalable. Cette méthode, elle convient bien au paire par paire, puisque chaque paire étant différente. Ça permet d'avoir un patronage qui soit très proche de ce qu'on recherche au niveau du modèle, au niveau de l'esthétique. On peut utiliser un calque, mais de toute façon on est obligé après de reproduire sur une matière cartonnée, puisque le calque étant trop mou, donc ça ne permet pas forcément de gagner du temps. Il y a un outil qui permet de gagner un petit peu de temps pour faire tout ce repérage. C'est une roulette à cranter, c'est une petite roulette avec des petits pics, et au lieu de le faire à la main, on passe la roulette sur les parties. C'est intéressant à partir du moment où on commence à patronner un petit peu de façon intense. Voilà, donc là on va pouvoir réaliser nos deux quartiers, quartier interne, quartier externe, et la claque. Il n'y a donc plus qu'à réaliser la doublure. Il n'y a donc plus qu'à réaliser la doublure.